Des avions de chasse russes ont-ils violé l'espace aérien finlandais ? Helsinki a signalé deux possibles intrusions de son territoire par deux appareils de type Suhoi et ceux la même journée. Les faits rapportés auraient eu lieu ce jeudi au-dessus du golfe de Finlande et sont signalés aussi par l'Estonie. Moscou a rejeté de telles allégations. Le ministre finlandais de la Défense dit prendre cet incident très au sérieux. « Il est impossible d'évaluer les motivations de cette violation présumée de l'espace aérien, dit-il. Les médias ont fait le lien avec la visite en Finlande du secrétaire américain adjoint de la Défense, Robert Work. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il existe en effet un lien temporel, mais je n'ai pas connaissance de ces motivations. C'est une question que nous allons poser aux Russes. » D'autres incidents de ce type impliquant des avions russes ont été signalés récemment. Ainsi, le 22 septembre dernier, deux bombardiers russes avaient été pris en chasse depuis le nord de la Norvège jusqu'au large de Bilbao par dix avions de quatre pays, dont le Royaume-Uni et la France. Ces incidents qui rappellent l'époque de la guerre froide sont qualifiés de provocations russes par les Occidentaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada